Merci Madame la Présidente. Je ne reviendrai pas sur les enjeux climatiques que Vallée Bonny-Calzi vient de rappeler. Trop longtemps, les écologistes ont été isolés sur ce sujet. Aujourd'hui, la prise de conscience se généralise, enfin, mais il faut passer des paroles aux actes concrets, efficaces. Les territoires à énergie positive, TEPOS, s'engagent très concrètement réduire de moitié leur consommation d'énergie et produire de l'énergie renouvelable pour couvrir leurs besoins, mettant ainsi en oeuvre la transition écologique. Cet objectif ambitieux ne peut se faire par un claquement de doigts. Les 13 territoires lauréats de l'appel à projet régional TEPOS ont besoin d'être épaulés par les espaces Info-Energie. L'an dernier, déjà, l'Assemblée régionale avait abondé par amendement le budget à destination des 12 espaces Info-Energie de la région afin de leur donner les moyens de répondre aux sollicitations des Rhônes-Alpins. Les espaces Info-Energie ont ainsi pu être assez réactifs malgré un afflux important des demandes. Afflux qui devraient rester importants avec les retombées du plan de rénovation énergétique de l'habitat qui suscitent une demande d'accompagnement qu'il ne faut pas décevoir, car rien n'est plus contre-productif que des campagnes publicitaires qui ne débouchent sur rien. Cette année, ces moyens supplémentaires n'ont pas été intégrés au budget primitif et pourtant, il reste beaucoup à faire dans ce domaine alliant efficacité énergétique et solidarité. Aussi, nous demandons, le groupe Europe Écologie, les Verts et le Front de Gauche, d'envoyer un signal positif aux acteurs de terrain et aux Rhônes-Alpins soucieux de l'énergie en abondant la ligne énergie-climat de 190 000 euros en autorisation d'engagement et 190 000 euros en crédit de fonctionnement. Ces crédits seront engagés sur la fonction neuf, ligne innovation et action sectorielle. Merci. Merci, M. Pinet.